Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de Monsieur Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter le cours de hip-hop des éditions Hachette Jeunesse. Le cours de hip-hop. As-tu vu Tibou ? Il se cache dans toutes les pages de l'histoire. Sauras-tu le retrouver ? Math est un suricate plein d'énergie. À l'école, alors que les autres élèves écoutent sagement la maîtresse, il ne peut s'empêcher de tapoter le bureau en rythme avec ses pattes. « Je n'arrive pas à me concentrer, tu fais trop de bruit ! » lui dit Maxou, le kangourou. « Je sais que tu as besoin de remuer, » lui explique la maîtresse, « mais il faudrait que tu sois plus silencieux. » Math tente de se retenir, mais ses pattes finissent toujours par recommencer à tambouriner sur le bois. Ses camarades de classe n'en peuvent plus. À la bibliothèque, Math ne tient pas en place. Il se lève sans arrêt, ouvre des livres, enferme d'autres et tape des rythmes avec son pied. « Chut ! » le sermonne un lecteur assis près de lui. « Il faut respecter le silence, » l'informe le bibliothécaire en lui montrant une affiche. Math fait son possible pour ne plus remuer, mais c'est plus fort que lui, il finit toujours par se lever. Chaque soir, dans son lit, Math attend le sommeil. Il tourne et vire, chantonne et sifflotte. Ses parents n'en peuvent plus. « On n'arrive pas à dormir, » le gronde gentiment sa maman. « Tu fais trop de bruit. » À force de remuer, « Tu ne trouveras jamais le sommeil, » lui explique son papa. Respire lentement et essaie de ne plus bouger. Math essaie, il essaie vraiment. Mais comme toujours, son corps plein d'énergie a besoin de se dépenser. Un matin, les parents de Math l'emmènent à la journée des associations. Deux journalistes, Marthe et Pedro, s'approchent d'eux en tendant un micro. « Pourquoi êtes-vous ici ? » interroge Marthe. « Il y a plein d'associations sportives, » répond maman sur Icat. « On espère en trouver une pour notre fils. » « Tu veux faire du sport ? » lui demande Pedro. « Oh oui ! » s'exclame Math. « J'ai tout le temps envie de bouger. » « Je suis sûre que j'adorerais ça. » Math s'arrête quelques instants devant le stand de football, avant de poursuivre son chemin. Il n'est pas plus attiré par le rugby. Ni par la natation. Ses parents tentent de l'intéresser au tennis, au saut en longueur, au karaté, en vain. Le petit suricate commence à désespérer quand une musique attire son attention. Math se ferait un passage dans la foule. Au stand de hip-hop, des danseurs font une démonstration. Un sanglier réalise une vague sur le sol. Une loutre tourne sur sa tête. Un loup avance sur ses mains. Math est fasciné. « On continue ? » propose maman suricate à son fils. Mais celui-ci n'arrive pas à détourner les yeux du spectacle. Son corps bouge en cadence en même temps que les danseurs. Le prof le remarque et s'avance vers lui. « Tu as l'air de bien sentir la musique, lui dit-il. Tu devrais t'inscrire au cours. Vous croyez ? » demande Math en rougissant. « J'en suis certain, » répond le prof. « On t'attend samedi prochain au studio. » Pendant plusieurs jours, Math ne fait que parler de hip-hop. Au petit-déjeuner, dans la cour de récréation, à la cantine, à la sieste. Dans la voiture, il n'y a que ce sujet à la bouche et à l'esprit. Samedi arrive enfin et Math se présente devant la salle de danse, au comble de l'excitation. Il prend une longue inspiration et passe la porte. Plusieurs élèves sont déjà là et l'accueillent chaleureusement. Dans la salle, Marthe, la journaliste, et Pedro, le photographe, sont présents pour réaliser un reportage sur le hip-hop. « Content de te voir ! » s'exclame le prof en voyant le jeune suricate. « On lance la musique ? Le cours commence. » Et malgré sa timidité, Math n'hésite pas à rejoindre les autres. « Aujourd'hui, on va apprendre la coupole, » annonce le prof. « Gilles va vous faire une démonstration. » Un jeune gorille en fauteuil roulant s'avance au centre de la piste et se laisse glisser au sol. « Mes jambes manquent de force à cause d'une maladie, » précise-t-il. « Mais ça n'empêche pas de danser. » Lorsque la musique démarre, Gilles se met à tourner sur ses épaules comme une toupie. Les autres élèves l'acclament. Pedro le prend en photo sous tous les angles. Matt suit les instructions du prof et de Gilles pour apprendre à exécuter une coupole. Ses mouvements sont mal assurés. Ils tombent plusieurs fois, mais se relèvent toujours. « Ne lâche pas ! » lui conseille un élève. « Tu vas y arriver ! » l'encourage un autre. Matt ne voit pas le temps passer. Entraîné par la musique, même Marthe danse joyeusement en prenant des notes. À la fin du cours, les parents entrent dans la salle. « Montrons-leur ce qu'on nous a appris ! » s'exclame le prof. L'un après l'autre, chaque élève se place au sol et se lance dans une coupole. Quand vient le tour de Matt, il tremble un peu. Il s'installe et doucement tourne, tourne, tourne ! « Bravo ! » l'applaudissent ses parents. « Je me sens à ma place ! » leur confie-t-il. « J'ai trouvé mon sport ! » Le soir, les parents suricatent, s'endorment dans le silence. Et pour cause, Matt n'a pas tourné et viré, chantonné et sifflotté. Ce soir, épuisé par le cours de danse de hip-hop, il s'est endormi rapidement. Le sourire aux lèvres. Le plus difficile sera d'attendre une semaine avant d'y retourner. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. A bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501